Le dimanche qui commémore l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, 15 000 personnes ont atteint le sanctuaire de Bethphagée dans le début de l'après-midi pour retracer les pas de celui qui commença ici, sur un âne, la dernière étape de sa mission de salut. Malheureusement, des 4 000 permis demandés pour les habitants du territoire palestinien, seulement 600 ont été accordés aux chrétiens qui vivent au-delà du mur. Malgré tout, les gens venus de partout au monde sont nombreux, unis dans la procession des fidèles, tous avec des palmes et des rameaux d'olivier en main, pour chanter, danser, bref, faire revivre le souvenir de cette réception festive finale que tous furent prêts à donner à Jésus avant de vouloir le crucifier. Les pèlerins, les chrétiens locaux ou encore des simples touristes curieux ont été guidés le long du chemin qui descend le Mont des Oliviers jusqu'à la Porte des Lyons, par tous les pasteurs de l'Église-Mère de Jérusalem. À conclure la file, le patriarche Fouad Toile, le nonce apostolique Antonio Franco, le custode de Terre Sainte Pierre-Baptiste Apitzabala, ensemble avec le cardinal émérite de Prague, son éminence Miloslav Ulk, qui, s'ajoutant à une vaste représentation des évêques, a voulu participer à ce moment intense donnant le coup de départ à la Semaine Sainte. C'est ma première fois à Jérusalem. Cette célébration est très belle. Elle me touche l'âme et le cœur. Pour moi, cela a un grand sens de marcher ici où Jésus est passé sur un âne il y a 2000 ans. Par la suite, la fête des frères franciscains, s'identifiant avec les sentiments de ceux qui reçurent alors le Messie. Avec l'accompagnement festif des guitares, ils commencent à danser dans la rue avec une joie qui ne cède jamais au pur folklore, mais témoignent de la joie née de la rencontre avec Jésus, pèlerin avec eux, encore aujourd'hui. C'est la même joie et le même enthousiasme qui est dans le cœur des nombreux fidèles présents. Un événement qui est toujours nouveau, que ce soit pour ceux qui s'y trouvent pour la première fois, ou pour ceux qui y viennent à chaque année. C'est fantastique de voir tant de gens ici, quelle qu'en soit la raison, et encore plus pour des motifs religieux. Cela fait vraiment une belle impression. Je suis de Ramallah et je suis fier d'être chrétien. Je viens ici en vacances chaque année pour fêter Pâques à Jérusalem. À la fin, le Patriarche accueille tout le monde sur les prémices de l'Église de Sainte-Anne et leur adresse quelques paroles de bienvenue. Et après la bénédiction, les souhaits sont exprimés à tous de vivre une semaine véritablement sainte. «Posanna, posanna, posanna ine chersis» Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.